Au Bénin, le garde d'Essou a visité les détenus de la prison civile de Kotonou, occasion de découvrir le quotidien des occupants. Salif Keïta, artiste et musicien, appelle à une protection plus efficace des habitants en Afrique, des personnes fréquemment victimes d'attaques. En RDC, nous parlerons sport, plus précisément de la rencontre amicale entre Vita Club de la RDC et les Diables Noirs du Congo. Ravie de vous retrouver à cette nouvelle session d'information. Au Bénin, les détenus de la prison civile de Kotonou ont reçu la visite du garde d'Essou, ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme. Evelyne Da Silva, conduit par le régisseur des lieux, le capitaine Salifou Wourou, est allé toucher du doigt les réalités du centre pénitentiaire et découvrir le quotidien des occupants. L'autorité judiciaire, horrifiée par les conditions de détention, s'est engagée à œuvrer pour leur amélioration. Evelyne Da Silva. Nous, au ministère, c'est un quotidien pour nous, la vie des détenus. Comment faire pour améliorer leurs conditions de vie ? J'ai à côté de moi le DAPAS, le directeur qui s'occupe des affaires pénitentiaires. Et le fait de les rencontrer, vous avez pu voir et constater qu'ils étaient heureux. C'est la preuve papale de ce qu'on pense à eux, qu'ils ne sont pas oubliés. Je leur ai promis qu'au nom du chef de l'État, au nom du gouvernement, ça va changer. Et ça changera parce que ce sont des Béninois comme nous qui méritent une vie meilleure. Il y aura des comités sous comité qui vont être créés, mis en place, pour qu'on puisse prendre en compte toutes les préoccupations sans exception. Plusieurs officiers camerounais ont été promus généraux dans un contexte où les forces de défense camerounaises sont engagées dans la lutte pour la protection de l'intégrité territoriale du pays, menacées à l'extrême nord par la secte islamiste Boko Haram et à l'est par des insurgés venus de la République centrafricaine. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a affirmé mardi qu'il agira immédiatement si l'accord de paix pour le Soudan du Sud n'est pas signé par le président Salva Kiir qui doit paraffer le document mercredi. Ce mercredi, à Jouba, les humanitaires des Nations Unies affirment que la situation au Soudan du Sud continue à se détériorer rapidement. Reportage. Le président Salva Kiir doit signer mercredi l'accord de paix à Jouba aux côtés des dirigeants du Kenya, de l'Ouganda, du Soudan et d'Ethiopie à l'occasion d'un mini sommet. Les membres du Conseil des Nations Unies se sont dit prêts à agir immédiatement si le président Kiir ne signe pas l'accord comme prévu. Le conflit marqué par des massacres et des atrocités contre les civils a fait des dizaines de milliers de morts au Soudan du Sud selon l'ONU qui met en garde contre les menaces de famine. La situation humanitaire continue à se détériorer rapidement. A ce jour, plus de 2,2 millions de personnes ont été déplacées à cause du conflit, une augmentation de 200 000 depuis le début de cette année. Il n'y a pas de doute que nous allons voir une instabilité alimentaire plus forte que la normale dans les pays touchés par le conflit. L'envoyé spécial des Nations Unies au Soudan du Sud a prévenu devant le Conseil de sécurité que la signature de cet accord de paix est un développement positif, mais que de nombreux obstacles subsistent pour le mettre en application. Le Soudan du Sud, le plus jeune état du monde, a proclamé son indépendance en juillet 2011 après 30 ans de conflits contre Khartoum. Il a replongé dans la guerre en décembre 2013 quand des combats ont éclaté au sein de l'armée sud-soudanaise. Il faut dire par rapport à la sciature de cet accord de paix, le président Salva Kiir a donc à poser sa sciature en fin de matinée. En Sierra Leone, le dernier malade d'Ebola connu, guéri et a quitté l'hôpital où il était soigné. Une étape supplémentaire vers la fin de l'épidémie dans le pays, selon les autorités. La Sierra Leone, qui n'a officiellement pas connu de nouvelles infections depuis plus de deux semaines, est sur le point de rejoindre le Libéria, qui ne compte plus de cas d'Ebola. La Guinée continue cependant d'enregistrer de nouvelles infections. Ces trois pays sont les plus touchés par l'épidémie. Selon l'OMS, un pays est déclaré exempte du virus 42 jours, soit deux fois la durée maximale d'incubation après le dernier cas connu. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer que dans ce pays, nous n'avons plus aucun autre patient souffrant du virus Ebola. Votre nom restera dans l'histoire de ce pays, car vous êtes le dernier. Et nous espérons et prions pour que vous restiez à jamais le dernier. Adama Sanko a indiqué qu'elle serait, à partir de maintenant, la première messagère pour sensibiliser le peuple. Quebola s'en va, mais la vigilance doit continuer à être de rigueur. Seules 14 personnes restaient encore lundi, placées en quarantaine en Sierra Leone, selon le ministère de la Santé. Face à l'amélioration de la situation, le président Koroma avait annoncé le 8 août la levée de nombreuses mesures de restrictions prises pour lutter contre le virus. Ebola a dévasté l'économie dans les pays les plus touchés. En Sierra Leone notamment, les exportations d'or ont été divisées par trois, et celles de diamants ont baissé de moitié au cours du premier semestre 2015, à cause d'Ebola, selon l'Agence nationale des minerais. La légende de la musique africaine Salif Keïta appelle à la protection des personnes atteintes d'albinisme. Un appel qui intervient alors que la Tanzanie prépare les élections générales d'octobre. Ceux dans un climat de peur face à la montée des attaques de sa solerie visant les albinos. C'est complètement ignorant et c'est inacceptable qu'un être humain sacrifie un autre humain pour son bonheur. L'artiste musicien Salif Keïta, qui dirige une campagne internationale de soutien aux personnes atteintes d'albinisme, est écoeuré par le fléau. Les associations de défense des droits de l'homme ont mis en garde contre le risque d'une hausse des attaques contre les albinos en Tanzanie, où les campagnes pour les élections présidentielles, législatives et locales ont commencé. Cette corrélation, vu que des hommes politiques y ont été accusés d'acheter des membres d'albinos pour faire de la sorcellerie ou fabriquer des portes bonheurs. Je veux lancer un message aux hommes politiques comme moi-même que le seul moyen de gagner des élections est de chercher à gagner des votes de la part des Tanzaniens eux-mêmes et non pas en tuant des êtres humains innocents qui ont été désavantagés dès la naissance en étant nés sans mélanine et en ayant des problèmes de vue et en étant mis à l'écart de la société. Pas moins de 76 albinos ont été tués depuis 2000, leurs membres pouvant être revendus pour des pratiques occultes aux alentours de 530 euros et leur corps entier atteignant 66 150 euros d'après des experts des Nations Unies. Ils sont des dizaines à avoir survécu après avoir été attaqués et amputés vivants. D'abord si on me voit devant le micro en train de chanter, je crois que c'est déjà un impact pour les gens pour savoir, pour dire que je ne suis pas un monstre, je suis une personne entière, une personne normale comme toutes les personnes sont et que tous les albinos sont comme moi et qu'on a besoin d'amour. L'albinisme est une affection génétique héréditaire qui cause l'absence partielle ou totale de pigments de la peau, des cheveux et des yeux. Le taux d'albinisme est anormalement élevé en Tanzanie du fait de la consanguinité selon les experts. Salif Keita espère qu'en prenant la parole et en continuant à jouer sa musique, il pourrait aider à mettre un terme à ces attaques dont les victimes sont souvent des enfants. Les Nations Unies ont demandé aux pays européens de faire preuve d'humanité envers les migrants qui veulent entrer dans l'Union Européenne tout en reconnaissant leurs préoccupations légitimes. Cette annonce fait suite aux violences subies ces dernières semaines par les migrants en provenance notamment de la Serbiche et de la Syrie. De jour comme de nuit, par transport en commun ou à pied, des hommes et femmes, avec parfois des enfants, tentent de regagner l'Europe occidentale. Au total, 2 093 migrants ont traversé la frontière serbo-hongroise, a indiqué la police mardi. Cette arrivée massive intervient quelques jours avant l'achèvement prévu le 31 août d'une barrière destinée à empêcher l'entrée des migrants en Hongrie. Tout en comprenant les préoccupations légitimes des pays de la région concernée, évidemment, il s'agit d'un chiffre important et inattendu de personnes. Nous demandons au gouvernement concerné de mettre en œuvre des mesures de gestion de la frontière avec l'humanité et également en accord avec les obligations internationales. Ces migrants font partie d'une vague de 7 000 personnes tentant de passer en Europe occidentale et dont le voyage a été bloqué la semaine dernière, quand la Macédoine a déclaré l'état d'urgence et fermé ses frontières après avoir été submergée par l'afflux de migrants. Beaucoup viennent de pays affectés par la violence et le conflit comme la Syrie et l'Afghanistan et arrivent épuisés, traumatisés. Il est vital que ces personnes soient traitées avec humanité et qu'une aide indispensable leur soit fournie, non pas juste de répondre à leurs besoins essentiels, mais aussi de respecter leur dignité, leurs droits humains en temps. Entre janvier et juin, quelques 102 000 migrants sont entrés dans l'Union Européenne par la Macédoine, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, l'Albanie, le Monténégro et le Kosovo, contre 8 000 à la même période l'année dernière selon l'agence Frontest chargée des frontières extérieures de l'espace Schengen. Il faut dire qu'une cinquantaine de cadavres ont été retrouvés ce mercredi dans la cale d'une embarcation chargée de plus de 400 migrants au large de la Libye, d'après les médias italiens. Des opérations de secours sont encore en cours pour sauver les centaines de passagers de ce bateau ainsi que 2 000 migrants à bord d'une dizaine d'autres embarcations également au large de la Libye. Envolons-nous à présent pour la RDC par les sports à Kinshasa en République démocratique du Congo. L'association sportive Vita Club de Kinshasa a battu les Diables Noirs du Congo, Brazzaville, sur le score de 2 buts à 0. Cette rencontre intervient dans le cadre de la préparation du championnat de football pour ce club congolais déjà champion l'année écoulée. Les Congolais, plus précisément le supporteur de l'association sportive Vita Club, se sont montrés déterminés à soutenir leur équipe dans ce stade mythique de Tata Raphael. Voilà pourquoi ils ont répondu tous présents à cette rencontre amicale entre le Dauphin de Kinshasa et les Diables Rouges de Congo, Brazzaville. Avec une ambiance dominée par les Verts et Noirs, les Vita Clubiens ont dominé ce match dès les premières minutes de jeu. A la huitième minute déjà des jeux, les Diables Rouges-Tanguilla marquent contre son propre camp. Ce qui a suscité la joie et l'enthousiasme du côté des Dauphins Noirs. Le supporter de leur côté ne pouvait que, une fois de plus, soutenir leur équipe qui ne cesse de démontrer sa bravoure. Les deux clubs ont été renvoyés au VCR à la mi-temps sur ce score d'un but à 0 en faveur des Dauphins Noirs de Kinshasa. Au retour sur l'air du jeu, le même Vita Club a lourdi le score à la 59e minute, permettant alors à cette équipe de mener le match par 2 buts à 0 jusqu'à la fin du jeu. Animé d'une grande satisfaction, l'entraîneur Florent Ibengué se dit fier de son équipe car la conservation du ballon a été totale. Son seul swing est de mener cette association sportive Vita Club au sommet des clubs africains. Donc on n'a pas trop ménagé ce match et puis comme vous avez vu, on n'a pas eu le temps de s'échauffer correctement. Donc ça explique un petit peu la façon dont on est rentré en première mi-temps un peu poussif. Mais malgré tout, on a gardé notre jeu à base de conservation du ballon. On a bien conservé le ballon et on a possédé par des changements de rythme. Sur l'un des changements de rythme, d'ailleurs, on a marqué un but. Et en deuxième mi-temps, ça a été beaucoup mieux. On a été un petit peu mieux dans notre pressing, dans notre récupération du ballon. Ce qui a fait qu'on a pu à nouveau marquer. Les Diablons Rouges ont eu des mots justes pour estimer aussi la performance de leur adversaire. Vainqueur de la 20e édition du championnat national de football de la République démocratique du Congo, Vita Club a reçu de la part des dirigeants de la Ligue nationale de football congolaise, avant cette rencontre, le trophée de champions et des médailles pour le championnat de la saison sportive 2014-2015. Ce sera tout pour se rendre compte.